Hey salut ma jolie ici et bah Valmar de Jump Force pour vous servir hey hey et oui il y a encore des nouveaux personnages qui arrivent et oui les DLC sont toujours pas annulés parce que d'ailleurs pour ceux qui ne le savent pas ce genre de jeu quand Bandai promet des DLC à l'avance ou ça etc que ce soit Bandai d'ailleurs ou une autre société n'importe laquelle si ça promet des DLC ça va les faire même si le jeu n'est plus aussi apprécié que lors lorsqu'il mettait la hype à son annonce ou ça etc bref quand le jeu est sorti il y avait des DLC qui étaient prévus et donc ils seront fait quoi qu'il arrive même si tout d'un coup tous les joueurs désertent le jeu voilà quoi moi je suis en mode hors ligne comme ça on ne se fait pas embêté de ça etc ce que je veux dire justement c'est que Jump Force ou encore Naruto Tukuroto Shinobi Striker sont encore beaucoup joués par beaucoup de monde c'est juste que le plus souvent ils sont en ligne c'est sûr voilà ils sont pas en mode solo comme ce que je vous fais moi à chaque fois donc voilà et il faut surtout pas croire qu'un jeu est mort par exemple dans le cas de Shinobi Striker vous verrez le nombre de personnes qui sont connectées rien que sur PC des fois moi je suis assez étonné mais la plupart d'entre vous lorsque vous dites oh le jeu est mort etc c'est parce que vous voyez allez hop 5 ou 6 personnes là au moment où je viens de me connecter il est quoi 16h quelque chose comme ça et il n'y a pratiquement personne c'est normal il est 16h à votre avis à quelle heure on va voir les américains et les joueurs européens surtout parce qu'on est sur un serveur européen etc etc bah forcément vous vous dites bien que ça va être vers les alentours de 18, 19, 20h vous voyez et la plupart vont jouer jusqu'à 1h, 2h voire 3h du matin donc voilà donc c'est pour ça qu'en journée vous verrez pratiquement jamais personne c'est pareil par exemple pour Star Wars The Republic même sur les serveurs anglophones par exemple disons que sur le serveur anglophone de Star Wars The Republic le serveur européen je parle hein quand tu te connectes par exemple en pleine journée c'est à dire mettons 14h tu te connectes à 14h tu vas pas voir grand monde voire même pas du tout tu vas voir quoi aller hop disons 60 à 70 personnes sur titon par exemple il faut donner un exemple revenez plus tard vers 18, 19h et là vous allez voir que non seulement on a dépassé les 100 sur titon mais en plus il y a 3 maps titon quoi vous savez par rapport au fait qu'il crée des petits serveurs entre guillemets sur une map pour que tous les joueurs puissent se connecter parce que sinon il y a trop de monde voilà quoi c'est pour vous donner une idée bah c'est pareil pour Shinobi Striker et Jump Force ainsi que la plupart des joueurs en ligne c'est qu'en fait ce sont tous des serveurs qui sont divisés en petits serveurs pour mettre un tel nombre de joueurs quand il y en a pas beaucoup c'est sûr tu vois tous les joueurs effectivement mais il suffit juste que t'aies pas de bol que par exemple tu te connectes justement vers 18h, 19h tu vois pas grand monde, bah c'est pas parce que ça veut dire qu'il y a personne, non non ça veut juste dire que tu te retrouves dans un des mini serveurs les plus vides c'est à dire un de ceux qui ont le plus de place justement parce que les joueurs sont en train de se connecter en masse et que donc un morceau du serveur ne peut pas réussir à garder tout le monde au même endroit donc il doit les envoyer ailleurs et donc ça fait que ça crée des mini serveurs comme j'ai dit et que donc voilà ça vous envoie à droite et à gauche et que des fois vous vous retrouvez à un moment où il y a un monde pas possible et des fois vous vous retrouvez bah il y a personne mais pourquoi ? bah si il y a personne c'est que soit vous êtes en pleine journée vous avez peu de chances de trouver du monde à cette heure-ci puisque soit ils bossent soit ils sont au collège au lycée etc soit tout simplement si vous vous êtes connecté le soir et bah ça veut dire tout simplement vous êtes dans un des mini serveurs les moins remplis en fait parce que voilà c'est sinon il y aurait trop de monde allez hop lève-toi, lève-toi Feignasse oh ! debout ! ah bah enfin ! bon on va aller faire ces deux nouvelles quêtes il y en a que deux vous inquiétez pas donc ce sera une vidéo assez courte et j'espère que ça nous fera une seule vidéo et que je pourrai vous l'envoyer en un secours voilà voilà j'ai pas envie de vous faire plusieurs trucs comme ça surtout que là ça va être la vidéo où on rencontre les deux personnages qui vont arriver demain pour moi et demain en fait il y aura les missions pour les recruter vraiment dans le jeu de force et après quoi il y aura la petite mission annexe normalement comme ce qui s'est passé avec par exemple All Might, Biscuit et Seto Caïba voilà allez hop on se retrouve donc bah tout de suite donc l'une de ces deux missions allez hop c'est parti Navigator tu ne mets pas... tu ne mets que Valmar et moi sur cette mission ? ah oui attendez quelle voie je lui avais fait à Naruto déjà ? et puis on s'en fout alors oui c'est Valmar mais en fait sous le contrôle de son Akuma pourquoi ? parce que pour ceux qui connaissent pas le délire de Jump Force avec nous sur la chaîne dans l'univers Jump très spécialement pour mes personnages Jump Force Senshi, Valmar et Akami ont des formes qui sont appelées des formes Akuma c'est tout simplement leur démon intérieur et c'est leur démon intérieur qui leur permet de combattre dans leur univers c'est pas eux qui combattent réellement c'est en fait des démons qui ont été lancés sur l'humanité parce que les vrais... il y a les Akuma originaux qui donc sont les démons originaux qui ont essayé de dominer le monde mais l'humanité les a chassés ce qui a créé les Akuma Hunters les Akuma Hunters et les Akuma originaux ont donc maudit l'humanité et donc tous les humains peuvent avoir potentiellement avoir un Akuma en eux donc voilà et en fait cet Akuma est en fait une version inversée de leur personnalité par exemple Valmar est plutôt du genre à être gentil, calme, n'aime pas la bagarre aime bien juste avoir des amis etc... voilà vous voyez le genre le Akuma de Valmar lui par contre est plutôt bagarreur, il est assez mal poli, il est du genre pervers il aime la baston etc... bref vous avez compris l'idée à vrai dire cette fois vous travaillez séparément plusieurs venins ont été détectés à différents endroits, séparez vous et allez enquêter maître vous irez à Hong Kong, Naruto, je te demanderai d'aller à la vallée de la faim compris, au travail Valmar il ne faut pas prononcer le Akuma, je vous rappelle c'est juste pour qu'on puisse différencier les deux parce que sinon ils ont le même nom et puis c'est chiant voilà en mettant Akuma entre guillemets c'est juste pour dire que normalement tout le monde devrait juste l'appeler Akuma parce que quand il quand les personnages de mon univers Jump passent sous leur forme Akuma bah ils seront juste appelés Akuma quoi et l'Akuma Hunters ils existent toujours c'est juste que maintenant ils chassent ceux qui ont donc un Akuma et qui n'ont pas appris à le maîtriser voilà et ceux qui sont donc des Akuma Hunters sont justement des gens qui ont maîtrisé leur Akuma intérieur ce qui leur permet donc de combattre les Akuma nouvelle génération Naruto concernant le rapport provenant de la vallée de la faim il semblerait que le vénin soit capable de créer des explosions et utilise ce pouvoir pour semer le chaos des explosions ? ne serait-ce pas Deidara de l'Akatsuki ? je ne suis pas sûr vérifie une fois sur le terrain s'il te plaît compris je m'en charge oh elle a bien changé la vallée de la faim non vous trouvez pas ? qu'est-ce qui s'est passé Dofuck ? la vallée de la faim ? le vénin aurait-il aussi attaqué cet endroit ? euh bah il semblerait mais où sont-ils ? hé les vénins sortez de votre cachette ! j'aime bien l'effet d'eau moi alors oui comme je n'ai pas les graphismes à fond tout ça etc sûrement qu'il y a en fait une énorme vague un truc super génial tout ça mais rien que là l'effet d'eau sur le mur de sable là c'est plutôt bien fait je trouve enfin c'est pas vraiment un mur de sable mais vous avez compris quoi ce mur a été poussiéreux et donc ça fait que ça donne cette couleur là enfin voilà t'es qui toi ? ce n'est pas Deidara qui es-tu ? pourquoi est-ce que je devrais te le dire ? haha tu as du cran ah bon sang ne reste pas tout seul cet endroit est dangereux il parie qu'il y a un venin au pouvoir explosif dans les parages je suis complètement fou c'est qui le venin ? mais où t'as entendu ça ? qu'est-ce que j'ai dit de mal ? un pouvoir explosif ? c'est mon halter j'ai pas arrêté de combattre des venins et maintenant j'en suis un ? c'est quoi ce rapport à la noire ? je limite bien je parie que t'es l'un de ces pléreaux de la Jump Force comme des coups à quel point est-ce que vous pouvez être idiot si vous croyez des rapports aussi débiles à la Jump Force ? quoi ? si tu continues à m'insulter si tu continues d'insulter à la Jump Force tu vas voir oh tu veux te battre ? viens alors montre-moi de quoi la Jump Force est capable amène-toi on y va désolé mon pote il était pas dangereux mais par contre là il a son ulti donc ouais Lya elle fait toujours ça elle utilise toujours son ultime dès qu'elle le peut en fait tu sais comment la contrer facilement voilà t'es gentil au dodo pas coucou c'était pas du bluff alors par contre j'aimerais dire que l'OST de la vallée de la faim je la trouve plutôt sympa voilà alors on l'a pas beaucoup entendu parce qu'on est allé très vite mais sinon je vous jure que la musique là elle était bon petit oignon je trouve hé tu devrais rejoindre la Jump Force ou serais d'une grande aide tais-toi allez ne sois pas timide je peux me débrouiller tout seul on réglaira nos comptes la prochaine fois d'ici là ne te fais pas avoir par les venins puis j'ai hé comment tu t'appelles Katsuki Pakugo je suis Naruto Uzumaki fais attention à toi ne te fais pas avoir par les venins non plus je t'ai dit de la fermer obligator est-ce que je ferai est-ce que je ferai équipe avec Akimi pour cette mission alors comptez pas revoir Senshi durant cette vidéo Senshi c'est l'héroïne de notre aventure Jump Force et c'est la grande soeur de Valmar parce qu'elle est littéralement en vacances et il n'y a que deux personnages débloqués donc je prends Valmar le petit peu heureux qui peut se transformer en un combat et tout défoncer quand il est sous cette forme et Akimi qui elle son akuma n'aime pas se battre parce qu'elle veut juste voir le monde l'explorer tout ça etc donc Akimi a opté pour une forme de combat personnelle elle arrive à utiliser les pouvoirs de son akuma sans être sous sa forme akuma en fait mais ça fait qu'elle est beaucoup moins puissante que si elle était sous sa forme akuma vous voyez l'idée c'était l'idée mais il y a eu deux attaques de venin à deux endroits différents vous devez vous séparer et encore et oui le scénario est bien fait pour t'obliger à jouer les personnages de Jump Force pour avoir les personnages DLC enfin là c'est juste les missions de rencontre après quoi vous aurez les missions de recrutement où vous aurez votre personnage personnalisé puis après quoi il y aura une petite mission annexe avec justement le personnage que vous avez recruté vous permettant d'avoir un petit morceau de scénario avec lui alors Navigator maître en fait son maître c'est Senshi puisque c'est la directrice de la Jump Force c'est juste que bon Valmar est co-directeur qui est le petit frère de la directrice et Akimi comme c'est la copine de Valmar et bien forcément elle est quelque part elle est aussi co-directrice donc tous les trois ils dirigent ensemble Jump Force donc voilà Navigator il les appelle tous les trois maîtres alors que techniquement le seul maître qu'a Navigator c'est Senshi donc maître je vous demanderai de vous rendre à New York et qu'il y aura à Paris et ouais on va aller encore défoncer la capitale des français c'est tellement bien d'aller la casser Akimi tu sauras te débrouiller sans moi ? bah oui c'est une grande fille t'inquiète je vois dans ce cas dès que j'aurai fini de mon côté je viendrai t'aider je compte sur vous deux compris on s'en charge alors voilà Paris j'ai entendu dire que c'était le paradis des sucreries alors oui je sais pour qu'Iora je fais pas tellement d'efforts pour changer ma voix pour essayer de le différencier des autres mais essayez un peu vous aussi d'essayer de donner des voix différentes avec votre seule voix en essayant de réguler votre voix vous allez voir à quel point vous allez galérer à un moment donné je me demande s'ils ont des chocorobots alors par contre pour mon lighting de boue s'il vous plaît on se bloque pas je fais des efforts ok il est pas simple comme personnage à imiter donc on prend bien dans le ventre voilà on prend des chocorobots ça se mange qui es-tu ? je suis Bouh hé est-ce que ça se mange ton chocotrux ? ouais y'a rien de meilleur toi aussi t'aimes les friandises ? ouais je suis sûr qu'on va bien s'entendre je suis Kura ravi de t'en rencontrer zwa ha 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 te voilà je me demandais où t'étais passé c'est qui ce gamin ? Bouh ne pars pas avec des inconnus comme ça j'ai déjà vu ton visage tu es le registre de la base ah non tu es dans le registre de la base tu fais partie des personnes d'intérêt oh oh vraiment ? hé Bouh c'est un de tes alliés ? barbe noire est gentil il m'a promis de la tarte à la souris tu peux pas rester avec lui c'est pas la peine de m'insulter on va juste partager quelques sucreries est-ce que tu comptes nous en empêcher ? un instant tu es un venin n'est-ce pas ? hein ? mais de quoi tu parles ? Bouh sois prudent c'est un venin les venins sont méchants exactement il est venu te voler tes bonbons je te laisserai pas prendre mes bonbons attends une seconde tu ne devrais pas lui faire confiance je ne te laisserai pas prendre mes bonbons zwa ha 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 mince je vais devoir me battre attaque le ok faire gaffe je le connais pas ce personnage dommage parce que Kyura c'est le personnage le plus cheaté du jeu avec cette attaque là voilà qu'est-ce que je vous avais dit ? il est cheaté juste avec l'attaque des pommes de foudre tout le monde fait ça au début au moins de ligne après tout le monde a arrêté parce que c'était vraiment cheaté comme attaque ça ignore la défense ça attaque vraiment comme un taré ce truc là il faut vraiment que tu arrives à te mettre en défense avant qu'il ait réussi à te toucher mais le truc c'est que l'attaque est tellement rapide et que toi tu mets tellement de temps à récupérer que tu te fais quand même toucher et des fois quand ton personnage a le temps de se relever comme ce fut le cas de Barbe Noire là il s'est quand même pris l'attaque voilà cette attaque est putain de cheaté et contre l'IA je vous jure c'est la meilleure attaque pour réussir à terminer ton combat rapidement si vous voulez terminer vite vos combats ayez pommes de foudre avec ça vous défoncez tout pour résumer les attaques de Kura elles sont pétées tu es couriace bon je ne suis pas un venin ne l'écoute pas c'est vrai et oui je n'ai pas de tarte à la cerise pour toi moteur ne t'énerve pas mon petit je ne faisais que de taquiller un peu non tu m'as mis en colère oh mince on dirait que petit est furieux par la faute j'imagine que l'heure de prendre que c'est l'heure de prendre la poudre d'escapette à la prochaine auto bon est-ce que ça va ? pardon Kura ne t'en fais pas je vais retrouver barbe noire tu te sens coupable à ce point ? je vais le retrouver et j'aurai ma tarte à la cerise c'est plutôt ça qui te motive j'aurai ma tarte à la cerise j'imagine que ce n'est pas la peine d'essayer de t'en empêcher vas-y fonce ouais pour vous bon on se reverra et ce jour là j'aurai un chocorobo pour toi oh ça c'est sympa ça je trouve que ça c'est sympa